Mon chien a peur de moi. C'est une pensée qui vous a peut-être traversé l'esprit à cause de certains comportements de votre chien. La plupart du temps, un chien ne devient pas anxieux sans raison, même si certains ont un caractère plus craintif que d'autres. Dans cette vidéo, je vais vous aider à savoir si vos soupçons sont fondés et vous donner mes solutions pour apaiser votre chien. Il y en a cinq en tout. C'est parti, commençons directement avec la solution numéro 1 qui est la phéromone apaisine. Si votre chien a peur de vous, il est intéressant d'utiliser des remèdes naturels. Je vous conseille donc la phéromone de la marque apaisine qui est 100% naturelle et qui, comme son nom l'indique, vous permettra d'apaiser facilement son stress et son anxiété. Vous la retrouverez dans la description. Voyons maintenant comment faire en sorte de vous assurer que votre intuition selon laquelle votre chien a peur de vous est bonne. Le premier signe d'un chien qui a peur et qu'il ignore souvent les appels. Bien sûr, je ne parle pas d'appels téléphoniques. Si vous appelez un chien par son nom et qu'il vous ignore souvent, c'est peut-être le signe qu'il a peur de vous. Bon, vérifiez tout de même avant qu'il ne soit pas sourd. Le deuxième signe est qu'il vous évite. Si votre chien a tendance à changer de pièce lorsque vous entrez ou qu'il se réfugie avec précipitation dans son panier lorsque vous entrez, il est sûrement en guille sous roche. Le troisième signe est que votre chien se sent nerveux en votre présence. Observez-le bien. S'il se recrovit en boule, s'accroupit, se cache ou rentre brusquement sa queue entre ses jambes lorsque vous êtes là, c'est qu'il y a effectivement un problème. Les autres signes sont les suivants. Il allaite, il ne vous regarde jamais dans les yeux, il ne mange pas, il grogne, il a les poils qui se dressent lorsque vous approchez. Si votre chien présente l'un de ces signes, il est fort probable qu'il ait peur de vous. Passons maintenant à ma solution numéro 2 si votre chien a peur ou est stressé. C'est la fleur de bac. C'est un élixir naturel qui aura pour effet de rétablir l'équilibre émotionnel de votre chien. On observe les premiers changements au bout d'une semaine. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de mettre 3-4 gouttes de ce produit sur une friandise et de donner ça quotidiennement à votre chien. Vous pourrez retrouver cet élixir dans la description. Découvrons maintenant ensemble pourquoi votre chien pourrait avoir peur de vous. La peur du chien s'explique souvent par des expériences traumatisantes vécues par le passé. S'il vient d'un refuge, peut-être que dans son ancien foyer, son maître le maltraitait. S'il vient d'une animalerie peu scrupuleuse du bien-être des animaux, ce n'est guère mieux. Si votre chien n'a pas vécu d'expérience de ce type, peut-être que le problème vient de ses conditions de vie actuelles. Voyons maintenant trois solutions supplémentaires pour que votre chien retrouve confiance et devienne moins craintif. En plus des remèdes naturels que sont l'apaisine et la fleur de bac dont je vous ai parlé et que vous retrouverez dans la description, certaines autres solutions sont envisageables. La première est d'établir une connexion avec votre chien. On dit souvent que la peur vient de l'inconnu. C'est aussi vrai pour un chien. Ils ont souvent peur de leur maître car ils ne le connaissent pas assez finalement. Passez donc plus de temps avec votre compagnon. Vous établirez ainsi une réelle connexion avec lui. Pour ce faire, sortez avec lui et jouez avec lui. Je vous mettrai un lien vers ma récente vidéo sur mes 7 idées de jeu pour votre chien ainsi qu'un lien vers mon article sur la promenade dans la description. Ma deuxième solution pour lui est d'établir des repères et des règles de vie dans la maison. Un chien qui n'a pas de repères ou de règles, c'est un chien anxieux car il n'a pas véritablement de pilier sur lequel se reposer et est livré à lui-même. Vous devriez donc gérer ses heures de repas, ses activités et être à l'initiative des contacts. Ces bases d'éducation canine sont essentielles pour réduire voire faire disparaître l'anxiété du chien. Elles sont décrites de façon détaillée dans la méthode du livre « Dresser votre chien en 15 minutes par jour » que je ne saurais que trop vous conseiller. Vous retrouverez ce livre dans la description. Ma troisième solution est de lui montrer l'exemple à l'aide d'un autre chien. Je m'explique. Pour montrer à votre chien qu'il n'a pas à avoir peur de vous, vous pouvez envisager de socialiser avec un autre chien devant lui. Ainsi, le vôtre aura la preuve visuelle que vous êtes un bon maître, ce qui aidera son inconscient à faire un pas vers vous et à assimiler que sa peur est peut-être infondée. Ah, au fait, si vous êtes en train d'apprendre quelque chose avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre plus gros like. Voici maintenant deux erreurs qu'il faudra absolument éviter si votre chien a peur de vous. La première est de donner trop de caresses et de signes d'affection à votre chien. Cela peut paraître contre-intuitif, mais les chiens n'interprètent pas les messages de la même manière que nous. Ainsi, trop d'enloter votre chien peut l'emmener à penser que vous êtes en train d'encourager le comportement de peur qu'il a envers vous. La deuxième erreur est de trop crier sur votre chien ou de le frapper. Attention, car si vous le faites malgré tout, cela risque d'alimenter sa peur au lieu de la freiner. Résumons cette vidéo en quelques points. Premièrement, observez votre chien pour voir si vos soupçons sur sa peur de vous sont fondées. Deuxièmement, fouillez dans son passé pour comprendre l'origine de sa peur. Troisièmement, entretenez une belle connexion avec lui. Quatrièmement, évitez de trop le dorloter ou de crier sur lui au risque d'abîmer plus encore votre relation. Enfin, lisez le livre Dresser votre chien en 15 minutes par jour que vous retrouverez dans la description. Ah oui, aussi n'hésitez pas à utiliser des remèdes naturels pour apaiser sa peur ou son stress. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A la prochaine.